Salut! Faudrait de la face, celle-là. Bienvenue tout le monde au 55e Café Show. Et aujourd'hui, c'est un café show très, très spécial parce qu'aujourd'hui, j'affronte Vincenzo dans un super quiz où je n'ai pas eu accès aux réponses, malheureusement. Donc, ça va être un vrai quiz. Et j'aurai aussi en ma compagnie une animatrice pour modérer le quiz. Donc, on vous a préparé un super café show, mais avant de commencer à jouer, puis ça, juste deux secondes. Oui, oui. On s'est vraiment équipés. Pour vraiment avoir du fun aujourd'hui. Donc, sans plus tarder, je vous présente la personne que je vais battre au coco aujourd'hui, Vincenzo. J'ai mis la barre. Moi, je ne montre pas les marches parce que le plancher est au même niveau. Mais juste dire, pas de pression. Non. Pas de pression. Mais constamment que tu as co-fondé l'entreprise il y a 18 ans, ça serait très bien, ça serait très mal vu, tu as la peur de perdre. Mais pas trop de pression, Alex. Non, mais ça, c'est le genre d'affaires que c'est sûr, c'est sûr qu'il va arriver. La beginner's luck, là. Oui, genre, c'est ça. Mais, pour être fair, on va quand même avoir une professionnelle qui, elle, va non seulement poser des questions, mais elle va aussi modérer. Ça fait que Valérie, aujourd'hui, Valérie, qui est notre collègue au marketing, qui a préparé les questions. Oui. Avec l'équipe. Qui n'a pas voulu me montrer les questions. Non, j'ai été vraiment, personne n'a vu les questions, à part les gens du marketing. Oui. Mais ni Alex, ni Vincenzo les a vus. Et tu serais impartial sur qui, qui va les emprunter. Oui, on a même, on a même, on a même un arbitre qui regarde les buzzers pour s'assurer que c'est qui le premier. Oui, c'est Nicolas, que vous ne voyez pas. D'ailleurs, c'est Nicolas qui va répondre si jamais vous avez des questions. Donc, Nicolas est avec nous en ce moment-là, mais il est behind the scene. C'est lui qui va s'assurer que, quand je fais ceci, ce soit avant Vincenzo. On l'essaye dessus? Et voilà, et voilà. OK. Es-tu prêt? Oui, je suis prêt. Hé, justement, il ne faut pas que j'oublie, ça c'est super important, je l'ai oublié. Le gagnant, le gagnant aujourd'hui, se mérite le trophée que Valérie a fait en fin de semaine. Là, vous ne le voyez peut-être pas, là. Il est vraiment cool, le trophée. Il est fait à partir d'un cup parisien, mais il y a aussi des petites graines café, petites graines café. Donc, moi, je suis prêt. OK? Je suis prêt. Vous êtes prêts? Il faut avoir une main derrière le dos. Comment? Une main derrière le dos. Oui? Ah oui. Oui, oui. OK. On teste le buzzer une dernière fois. OK, c'est bon. C'est bon. OK, on y va. Donc, ce n'est pas reposant pour les oreilles. Mais on a 25 questions plus une question bonus. 26 questions! Ça, c'est un peu moins. Alors, on commence. La première question. Combien de mélanges en tout avons-nous chez Barista? Oh! 14. Mauvaise réponse, doit être réplique. Non plus. Oui. Donc, en fait, exprimant les matériaux, les éditions limitées et les collaborations, nous avons 16 mélanges filtres et espressos. Donc, pour retenir le fait qu'il faudrait peut-être la finir. Oui. En tout cas, bref. Mais ici, il n'y a aucun point, donc on est encore à égalité. Non, mais moi, je suis plus proche du 16 que lui. Mais tu n'as quand même pas la bonne réponse. Ah, mais il y avait un 6 dans sa réponse. The price is right ici. Là, je le reçois. Cue. Quels sont les quatre mélanges offerts en capsule compatibles avec Nespresso? Ça, c'est moi, ça. Alors. On a Vincenzo ici. Cremone. Excusez, j'aime bien ça. Cremone, authentico, venetia et grand barista. Bravo! On a un point pour Vincenzo. Oui, mais ce n'est pas juste parce que je l'ai vu, il a triché, il avait déjà sa main dessus. Mais c'est correct. Non, mais il faut garder comme un petit espace. Mais tu ne savais quand même pas la réponse. Oui, je la savais, mais vu qu'il était plus proche. Moi, il a fallu que je fasse tout ce chemin-là. Ça, tu avais déjà le... Tu peux appuyer la pompe sur le buzzer. Oui, on peut mettre sa pompe sur le buzzer. On accepte ça. OK. Que retrouve-t-on comme élément sur le visuel de l'après-ski? On en demande trois. Du ski, une poutine, puis un chapeau. Malheureusement, non, Vincenzo. Alors, une poutine... Non, non, non. Des skis, puis une bouteille. Tu l'as regardé, mais ce n'est pas juste... On cherchait une bouteille de Baileys, donc on ne l'a pas eue non plus. Donc, les options étaient une bouteille de Baileys, une tasse de café, une poutine, des skis et des bâtons. Ça va bien aller. Ça va bien aller. Moi, c'est bien parce que je suis très nerveux. Oui, mais pas l'envoi, c'est chic, c'est correct. Prochaine question, c'est des choix de réponse. OK. Donc, vous pouvez me laisser finir la question. Quelles recettes ne se retrouvent pas dans notre guide des recettes caféinées? B. Réponse A. Poulet fris, sauce curry et café. Réponse B. Bœuf Wellington à la garniture de champignons et café. Ou réponse C. Graflax, caféiné de saumon au fenouil. On va y aller avec Alex. Oui. Bonne réponse. Alors, on est égalité. Non, non, t'avais rien dit. T'étais comme un... Puis moi, je le savais. T'avais déjà dit. Qu'est-ce que t'avais dit? J'avais basé, j'avais dit B en pleine de ta question. Non, non, non. Oui, mais pour laisser les questions se finir. Pour laisser les questions se finir. OK. Je te laisse celle-là, je te le laisse. Prochaine question. Prochaine question. Nommer quatre des cinq mélanges saisonniers. Alex. Mélange d'automne. Crémoner des fêtes. Après-ski. Cold brew. Bravo. Boum. La cinquième réponse était les vacances, pour ceux qui voulaient le savoir. Je ne voulais pas le dire. Génial. Parce que ça, j'aurais allié, c'est tout. C'est ça, avec Octavère, c'est quand même, tu sais, franchement. Oui, oui. On a gardé une petite jambe. Alors, c'est deux, un pour Alex. OK. On répète le score. En 2022, quelle est la boisson qui a été la plus consommée au coffee shop? Un latté avec… Tu peux avoir mis? C'est moi qui ai besoin? Oui, notre arbitre nous dit oui. Ah, OK. Parfait. Les lattés avec les laits végétaux. Pas les laits, les boissons végétales. On te laisse la réponse. La réponse, c'était la T. Tout simplement. C'est fort. C'est fort. Oui, donc on se souvient que ça… Non, 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 on continue. Il y a une remontée qui s'en vient. OK, c'est bon. On va la remonter. Non, c'est bon. Ça sert à l'envoi. OK. On continue. OK. Prochaine question. OK. Aussi, un choix de réponse. Oui. Donc, on écoute les réponses jusqu'à la fin. OK. Laquelle de ces machines est fabriquée aux Pays-Bas? A, la Stone. B, la Ascaso Dream Pid. Où c'est la Mocha Master? La Mocha Master. C'est une bonne réponse. Quatre heures pour Alex. Je pense que mon besoin est d'huiler. Regarde. Oui, oui, oui. Merci, là. OK. As-tu un crayon? Parce que… On va le signer tout de suite. Pas qu'à faire. Oui, on pourrait. Ça s'en vient bien. Quatre heures, ça s'en vient bien. Tu participes bien, je trouve. Oui, oui. C'est ça, partie d'action. C'est ça, les capsules qu'on avait quand on était plus jeune. Là, c'est quoi la question? Je n'ai pas nommé encore. OK. C'est un choix de réponse? Non. OK. Pourquoi appelle-t-on un cortado ainsi? Je vais avoir besoin de l'arbitre. Vicenzo. Non, 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 non. Oui, oui, oui. Non, non, non. Mais non, je l'ai entendu, le mien. On a Martin qui vient faire des lettres de noblesse. C'est quoi? Je t'en laisse. Je t'en laisse. C'est un petit latté. C'est court. Moi, je lui donnerais pas. C'est pas exactement la réponse que l'on cherchait. Non, non, non. Alex, on réplique? C'est parce que c'est plus court. Oui, donc on cherchait un italien coupé où on coupe le lait. Donc, aucun des deux a la bonne réponse. Non, donc on continue, c'est quatre heures. Parfait. On lâche pas. OK. OK. On écoute jusqu'à la fin. Combien avons-nous de cafés qui s'offrent en sac de 2,5 kilos? Alex? Six. Mauvaise réponse, droite réplique? Huit. Non, c'était 14 cafés comme dans 14 $ pour le 14 février. On aurait pu savoir ça de même, mais on aurait pu savoir ça. Donc, prochaine question. On est toujours 4-1. Comment que vous pensez? Quelles sont, on cherche toutes les réponses, quelles sont les trois formations données à l'INB? J'ai besoin de mon arbitre. Non, mais non! Alors, le 101, le 102 et le dernier qui est l'intensif. On a besoin d'un titre pour le... L'espresso 101. Oui. Le Latte Art. Oui. Et l'intensif. Bonne réponse. Donc, on est maintenant rendu à 4-2. Pourquoi tu as laissé une chance? Non, non, non. C'est sûr qu'il va gagner. J'ai donné les numéros. J'ai donné les titres complets. J'ai donné. Sérieux? Nommer... Ah, ça, ça, ça va être chaud comme réponse. C'est cher. OK. Nommer les 4 M pour faire un bon espresso. Ah, bien là, là, là. Le mélange, la main, la machine, le moulin. Bonne réponse. 5-2. Félicitations. En tout cas, je pourrais débattre de la réponse, mais... Oh! Pardon? Ouais. OK, non, mais... Parce que c'est pas le moulin, c'est la mouture. Oui, mais... Oui, oui, mais la mouture, elle vient dans le... Moulin. Ouais. Mais quand même. Tu sais, le moulin, il se fait rien. À 5-2, là, on est rendu que j'ai comme gagné. C'est bon. Bien, il reste encore quelques questions. Il reste encore quelques questions. À la fin, si jamais on est tight, on va faire qu'on pourrait aller en repêchage. OK. Parfait. De quelle couleur est l'étiquette du Vénésia? Arbitre Alex. Ah! C'est presque un mauve. Bonne réponse! Mauve était aussi accepté. Oh, boy. C'est presque un mauve. Oui, c'est 50 shades of mauve. Of mauve. OK. Question pour les gens qui ont été attentifs. OK. Quel est le numéro du café chaud d'aujourd'hui? Alex? 5-4-5. Félicitations! On est rendu, je crois, à 7-2? 7-2? 7-2! Il a arrêté le fait? Il nous reste encore quelques questions. OK, vraiment, c'est quelques questions. Je pense que le fait que signe le chèque de l'arbitre, ça... En tout cas, en tout cas. Il nous reste une dizaine de questions. Il va bien travailler avant la session. C'est ça. Encore en 2022. 2022. Quel est le deuxième mélange le plus populaire? Arbitre? Vicenzo? Non, non, non! OK. OK. L'opté de Sipo. C'est une bonne réponse, 7-3. Ça, c'est pas juste. Parce que ça, c'est une question qu'on a posée dans un café chaud. Comme moi, j'ai posée. Elle l'a dit, il fallait être attentif. Donc, j'ai été attentif et je me suis souvenu de la réponse. OK. C'est ça. OK. Ouais. C'est quand même la marche. Question pour les gros. Ça me stresse. Ça me stresse au bout. Je suis stressé au bout. Vas-y. Quel est le diamètre d'un porte-filtre standard? 58 millimètres. Bravo! On est rendu à 8-3, je crois. 8-3. Félicitations. Tu veux que je quitte? Attention à ton dos, là. Dans un espresso double, combien de grammes de café doit-on avoir? Qui on a? C'est Vicenzo, hein? Vicenzo? 20 grammes. Oui, on cherchait entre 18 et 20 grammes. 20 grammes faisaient partie de ça. Bravo! Donc, 8 à 4. Oh, mon Dieu, ça commence à être serré. Ça va faire remonter. OK. Là, il y a plusieurs réponses possibles. On en cherche trois. Nommez trois avantages de l'abonnement Mon Café. Alex. La raison gratuite, 15 %, et toutes les magnifiques choses qu'on vous amène, comme par exemple les échantillons, hein, les 125 grammes, les masterclass. Oui. C'est pas merveilleux, ça? Oui. Les autres réponses possibles étaient l'accès au groupe VIP sur Facebook et le contrôle facile de son abonnement directement en ligne. C'est vrai que, monsieur. Donc, 9-4. Une bonne question, Valérie. Hein, quand même, hein? On est variés. Quelles sont les notes de dégustation de notre café le plus populaire, le Crémone? Vincenzo. Floral et chocolat noir. C'est une bonne réponse, 9-5. Bon, ça, c'est facile, là. Il a un enfant d'abonnement aussi, mais c'est toi qui l'a inventé. Ah! 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 Demanche! C'est une bonne réponse! C'est une question super facile, là. Il faut qu'il y ait des questions plus difficiles et des questions plus faciles, Alex. Ils sont ouverts le dimanche, là, mais pas. Oui, mais c'est comme super facile, là. Donc, on est rendu à 9-5, si je ne me trompe pas. 9-6. 9-5. C'était à 9-5. Non, 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 non. 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 Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, non, non. Non, 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 non. On était à 9-5 avec ma réponse des notes florales et chocolat. 9-6. 9-6. 9-6. Alors, on nous confirme à l'oreille? C'est ça. Ah, ah. 9-6. On nous confirme que tout ça, la remontée est bel et bien entendue. OK, OK, OK. Prochaine question. Oui. Quelle est la portion d'espresso et de lait dans un cappuccino? Alex. Un tiers, un tiers, un tiers. Oh! Mauvaise réponse. Ça va prendre les informations supplémentaires du tiers, un tiers, un tiers. Un tiers de café, un tiers de lait chaud et un tiers de belle mousse bien moussée, pour donner vraiment une belle consistance. C'est une bonne réponse, ce 16. OK, là, j'étais comme, non, non, ça a dû changer de rien. Parce que c'est lui qui m'avait dit, là, ça. Une nouvelle méthode. Ah, ben, oui. OK. Quel est notre café dont la torréfaction est noire? J'ai besoin de l'arbitre, Alex. Bio. Très. Cette réponse est acceptée. On avait également le Nero. Oui, c'est ce qui aurait été la bonne réponse. Je me t'arrête de dire, parmi nos deux, mais tu ne l'as pas dit, donc moi, j'ai pris celui qui m'est venu en règle. Cette réponse est acceptée. C'est ça. Non, en tout cas, 13-3. 11-6. 13-3, non. T'as pris à côté, ou tu veux? Il compte où il peut y avoir plus de points. Quel type d'infusion fait passer l'eau du bas vers le haut dans le café? Alex? C'est la cafétière mocha. Oui, la cafétière italienne était aussi acceptée. Donc, on est rendu à 12-6. Oui, tu m'en allais. Il nous reste trois questions. Trois questions, on l'est fait. Et une question bonus. La question bonus vaut plus de points, non? Non. Oui, parce qu'il y a deux bonus dans la question. Il y a une réponse. Si on l'obtient, on a plus de points. C'est fini. Quel est le nom de la bougie au café vendu chez Café Barista? Oh, ça... Oh, là, on vous en pose une bonne, là. Vicenzo. Bougie espresso. Non. La brunch. C'est très proche. On cherchait l'heure du brunch. Oh, mais c'est bon, Alex. Mais vraiment, t'étais très proche. T'étais très proche. Le brunch. Donc, toujours 12-6. Toujours, toujours. OK. Non, ça compte pas. Pas de points. Pas de points. Même toi, une demi-pointe, j'ai comme brunch. Tu peux en perdre aussi. On peut faire ça aussi. Non. J'avais un demi-pointe. Chaque mauvaise réponse, c'est qu'il y a un point. Non, non. OK. Prochaine question, elle est difficile. On vous le dit tout de suite. Donc, à deux jours près, quelle est la date du tout premier barista-feste qui a eu lieu l'année dernière? Vicenzo. C'est le 23 septembre. On l'a à deux jours près. C'était le 24 septembre, officiellement. Wow! Donc, 12-7. Honnêtement, celle-là, je suis vraiment impressionné. Moi aussi. Parce que c'était moi qui ai créé l'événement, mais tu ne me l'aimes pas. C'est comme, c'est en septembre, mais… Tu n'as pas de la date ou de l'événement? Non, non, mais la date, là, c'est sérieux. OK, je n'ai pas de la date. L'événement, tu t'en souviens, par exemple. Oui, je me souviens de l'événement, mais oui. OK. Une autre question pour vraiment les pros, là. Oui. On a trois réponses possibles. Oui. Nommez une des destinations de voyage qu'Henrico a fait dans le cadre du développement des affaires de Café Barista. Costa Rica. Bonne réponse. Enrico revient tout juste de là-bas. Sinon, on avait dans notre article de blog, le Salvador et le Guatemala. Question bonus. OK, je suis prêt. Selon la réponse, il y a une possibilité d'avoir deux points bonus. Le pointage ensemble, c'est quoi? Là, on est rendu à 13-6, je crois. Je peux-tu miser dans tous les 6 points et j'y vais, on va te le rattraper. On va faire cette question-là pour la forme. Voulez-vous faire pied tout double? Non, non, moi, je... Non, 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 non. Alex, il aime le trophée. Je pense qu'il veut l'envoi. Non, il n'y a pas de question. OK. Lors du dernier café chaud de 2022, qu'est-ce qu'Alex voulait faire tirer? La fresque à mode. Et on donnait un point supplémentaire pour fresque au lieu d'affiches du marché de Noël. Félicitations, on est maintenant rendu à 15 contre 6. Notre grand champion, Alex. J'adore. Ça te va bien, ce trophée-là. Sérieux? Oui, oui, ça te va bien. Sérieux, là. Écoute, je suis vraiment ému. J'aimerais remercier tous les gens qui m'ont supporté dans mon entraînement avant le quiz. Je veux remercier aussi notre animatrice, Valérie, qui a fait un excellent travail. Vraiment. Je veux remercier toute l'équipe aussi d'avoir vraiment fait des bonnes questions. Je veux remercier aussi Nicolas, qui est là en arrière de l'écran, puis qui m'a avantagé. Oui, c'est vrai que j'ai pensé du temps. Il leur a mérité sa paye toute semaine. Absolument. Donc, merci beaucoup. Martin et Étienne à la captation, merci. Absolument. Puis vous, d'être présent au Café chaud, c'est ça le plus important. Vous êtes présent, puis mais faire sa part, c'était vraiment cool. C'est vraiment cool. C'est sûr qu'on fait ça, là. C'est sûr, c'est sûr. Merci beaucoup, Valérie. C'était vraiment cool. Ça m'a fait plaisir. Sous-titrage Société Radio-Canada